Après 11 jours d'exil au Sénégal, Adama Barro est de retour en Gambie. Le nouveau président de la République a été accueilli triomphalement à l'air au port de la capitale gambienne, Banjoul. Adama Barro a remporté l'élection présidentielle du 1er décembre dernier contre le président sortant Yahya Jamé, mais celui-ci refusait de quitter le pouvoir. Le nouveau chef de l'État craignant pour sa sécurité, il avait alors trouvé refuge à Dakar. Sur son compte Twitter, Adama Barro s'est dit très heureux de retrouver la Gambie, le plus petit État du continent africain. Peuplé de 2 millions d'habitants, il est entièrement enclavé dans le territoire sénégalais à l'exception d'une étroite façade côtière. L'ancien président Yahya Jamé, ici à l'image, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 22 ans, refusait d'abandonner son poste après sa défaite. Sous la pression, il a finalement quitté la Gambie samedi dernier pour être accueilli par la Guinée équatoriale, un départ qui a rendu possible le retour du nouveau président. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.